... A Porto Rico, en transformant un cratère naturel en un miroir concave géant, les techniciens américains sont en train de réaliser un radiotélescope qui sera, avec celui de Nancy en France, le plus grand du monde. Suspendu à la verticale du centre de la cuvette, un radar recevra les ondes reflétées et concentrées par ce miroir de 330 mètres de diamètre. Il convient de remarquer que le montage du radar, fixé par des câbles au pic du voisinage au-dessus du vide, représente un joli travail acrobatique. C'est peut-être ici que l'on enregistrera demain les messages émis par des galaxies inconnues, distantes de millions d'années-lumière de notre monde. La locomotive à vapeur qui entraîna les trains pendant cent ans, et qui fut la vedette d'un des tout premiers films de cinéma n'est plus loin de la retraite. Le progrès, sans cesse plus exigeant, lui a donné une progéniture qui ne lui ressemble guère. Parallèlement à la traction électrique, une autre branche s'est développée, la traction diesel. Ce furent d'abord les petits, des 800 chevaux, qui se chargèrent des tâches obscures des manœuvres de gare. Et puis, là où l'électrification n'était pas rentable, des diesels plus puissants se sont lancés sur les grandes lignes des chemins de fer français. Des diesels de 1400 chevaux à parure, puis des 2000 et des 2600 chevaux. Et ce n'est pas fini. C'est ainsi que dans les ateliers est en train de naître celui qui sera le géant de la série, un 4000 chevaux. Les chemins de fer y perdront définitivement dans moins de 10 ans leur panache de fumée, mais au profit de la puissance, du confort et de la vitesse. Dans le domaine de l'automobile, une voiture de série prise au hasard, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, a battu le record du monde des 300 000 kilomètres. Record soumis à l'approbation de la Fédération Internationale Automobile. C'est cette distance respectable qu'à la moyenne de 106 kilomètres heure, une Ford Tonus 12M a bouclé en 117 jours sous contrôle officiel sur le circuit de Miramas. Six pilotes se sont relayés toutes les trois heures au volant de cette voiture, qui, avec une charge équivalente au poids de cinq passagers, a roulé par tous les temps, de jour comme de nuit. Cette Ford Tonus 12M ne devait être arrêtée qu'au bout de 357 000 kilomètres, la distance de la Terre à la Lune. Belle démonstration d'endurance pour une voiture de série. Décembre nous promet un de ces jours fatidiques auxquels, pour des raisons mystérieuses, s'attache un potentiel de chance exceptionnelle. Un vendredi 13, un jour à ne pas rater. Un jour qu'il importe de mettre à profit pour faire une démarche capitale. Une demande en mariage, par exemple, et à une bonne adresse. Jour unique pour tenter la traversée de la place de la Concorde aux heures de pointe. Jour idéal pour prendre un billet de la tranche spéciale de la Loterie Nationale, avec toutes les chances de son côté. Jour ou jamais où l'on peut s'attendre à un avis de remboursement du percepteur. Et qui n'a pas ses projets pour le vendredi 13? Pardon, monsieur. Que faisiez-vous de spécial le vendredi 13? Le vendredi 13? Je pense déjà aux embarras de la circulation pour rentrer en banlieue. Merci. Et vous, monsieur, que faites-vous le vendredi 13? Je pense à mon week-end. Je prends un week-end. Et vous, mademoiselle? Je prends un billet de la Loterie Nationale. Merci. Et vous, monsieur, que faites-vous le vendredi 13? Moi, j'ai du poisson. Moi, j'ai du poisson. Et vous, patron, que faites-vous le vendredi 13? Et vous, le 14? Je touche le gagne. Très bien. Ce n'est pas la première fois que les jolies skieuses empruntent la casquette. Mais c'est bien la première fois depuis 25 ans que le fuseau rencontre un adversaire, le niqueur. Agrémenté, bien entendu, de tous les bas à dessin ou sans dessin imaginable. C'est ainsi que Jacques Marot conçoit la skieuse de l'hiver 63-64, celle que nous allons voir bientôt à Courchevel ou à Meuget. Toutes les fantaisies sont permises dans cette forme nouvelle qui, si elles rondent délibérément avec la tradition, ne manque ni de style, ni d'élégance. Devant cette offensive, le fuseau résiste. Mais transformé, amélioré, dirait même certains, le fuseau est devenu collant. Et Henri Ours, à la pointe de cette formule, a conçu toute sa collection dans ce style. Les anoraks ont droit à toutes les fantaisies, dessins, couleurs et fourrures. Enfin, pour le soir, on n'ose pas dire le ski du soir, voici la dernière idée, tunique enlamée et collant de soie. Un nouveau visage entre à la Maison-Blanche. Le président Lyndon Johnson, entouré de sa famille, sa femme Lady Bird Johnson et ses deux filles, Linda Byrd et Lucy Baines, seront désormais les hôtes du palais qui, depuis l'année 1800, abrite le président des États-Unis. Cet homme, hier presque inconnu, fut le collaborateur de Truman, après avoir été guidé par Roosevelt pour ses premiers pas dans la politique américaine. La Convention démocrate de 1960 lui préféra Kennedy. Mais c'est ensemble qu'ils menèrent la campagne électorale qui devait les porter au pouvoir. Vice-président, on commença à voir apparaître sa longue silhouette qui portait à travers le monde la voix de la politique kennediste. C'est ainsi qu'on le vit à Berlin, au lendemain de l'édification du mur de séparation bâti par le gouvernement de Pankov, déclaré que les États-Unis n'abandonneraient jamais Berlin. C'est ainsi qu'on le vit en Turquie, accueilli par le président Yismet Inonu, toujours et partout acclamé par des foules enthousiastes qui saluaient en lui la puissance et l'amitié de l'Amérique. Aujourd'hui, Lyndon Johnson est devenu président. C'est en cette qualité qu'il a reçu, après le drame de Dallas, Philippe d'Edimbourg et le second de Khrouchov, Anastas Mikoyan. C'est en cette qualité qu'il a eu, avec le général de Gaulle, un entretien particulier dont rien n'a encore été révélé. C'est en cette qualité, enfin, que Lyndon Johnson, dans son premier discours au Congrès, a défini sa politique en la plaçant sous le signe de Kennedy. En ce qui concerne les problèmes mondiaux, comme les problèmes nationaux, il a déclaré « La mort de John Kennedy exige que l'œuvre de sa vie se perpétue, que l'Amérique aille de l'avant ». Le moment est venu pour les Américains de toutes les races, de toutes les croyances et de toutes les opinions de se comprendre et de se respecter mutuellement. Mettons donc fin à l'enseignement de la haine, du mal et de la violence. Dans Saint-Pierre de Rome, les Pères conciliaires ont terminé leurs travaux pour cette seconde phase de Vatican II. Les deux schémas principaux de la session, l'un concernant la liturgie, l'autre les communications sociales, ont été votées à la presqu'unanimité. C'est alors que sa sainteté Paul VI a déclaré close la deuxième session du Concile au cours d'un discours retentissant où il annonçait qu'il irait dès janvier faire un pèlerinage en terre sainte. Aucun souverain pontife ne s'est jamais rendu en Palestine et ce sera la première fois depuis un siècle et demi qu'un pape quittera la péninsule italienne. Ce projet, demeuré jusqu'ici absolument secret, a eu dans le monde entier un immense écho. Sortant pour une heure de sa réclusion, Jacqueline Kennedy a voulu, malgré son deuil, assister à la remise à Clinton Hill, le garde du corps qui tenta de protéger au péril de sa vie le président Kennedy au moment de l'attentat de Dallas, de la médaille qui récompense son héroïsme. Clinton Hill était chargée de la sécurité de la première dame des États-Unis depuis l'élection de son mari à la présidence. Dans une vieille maison de la banlieue parisienne, c'est un rendez-vous de jeunes. Curieux rendez-vous de blouses blanches comme en ont aujourd'hui en France des centaines de jeunes gens saisis par la passion des fusées. Sous le vocable ambitieux de clubs spatiales internationaux, des étudiants de jeunes ingénieurs, de simples passionnés, se sont retrouvés aux heures de loisirs pour ajouter un élément à leur oeuvre commune, une fusée qu'ils ont appelée Europe Alpha. Comme eux, un peu partout, des jeunes gens font les mêmes gestes avec le même désir. Construire une fusée dont le lancement, un jour, témoignera de leurs compétences juvéniles. Europe Alpha, Gérard Venturini nous l'a décrit. Le propulseur, c'est un appareil que nous avons conçu entièrement. Il est donc entièrement nouveau. Et nous ne savons pas exactement la façon dont les essais se passeront. Et c'est pour ça que cela nécessitera très certainement un essai statique préalablement. Les essais statiques du propulseur de leur invention ont eu lieu avec, comme il convenait, toutes les précautions d'usage. Minute émouvante s'il en est, où les espoirs de plusieurs mois étaient engagés. Résultat décevant, mais la déception n'a pas duré. Mais dites-moi, s'intéresse-t-on en haut lieu à vos travaux ? Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes pas considérés avec beaucoup de sérieux, étant donné que nos moyens sont extrêmement illimités. Mais le Centre national d'études spatiales, quand même, nous accorde quelques crédits. Et je pense qu'avec son accord par la suite, nous pourrons réaliser certaines choses dans le domaine spatial, évidemment. Vous n'avez pas été pressenti par des nations étrangères, non ? Pas encore, non ? Merci. Rendez-vous donc au jour J. Et nos jeunes von Braun, de banlieue, viennent de se retrouver avec d'autres passionnés sur le terrain de la courtine. Europe Alpha, avec sa passagère, est maintenant munie d'un propulseur fourni par le Centre d'études spatiales. Tous les espoirs sont permis. Et après, dira-t-on ? Eh bien, c'est ainsi que des vocations naissent et grandissent. À une époque où les sous-marins sont devenus autant de rampes de lancement possibles de fusées, la nécessité s'est fait sentir de multiplier les sous-marins chasseurs de sous-marins. C'est à cet objectif que répond le deuxième submersible atomique britannique. Entièrement fabriqué en Angleterre, même le réacteur, cette fois, est anglais, il pourra rester deux mois en plongée, comme sa mission de chasse l'exige. Aux Etats-Unis, dans le même temps, on a expérimenté l'arme idéale dont il conviendra de doter de tels bâtiments. Ce sont des tubes lance-torpilles classiques qu'on utilisera lorsqu'un sous-marin ennemi aura été localisé pour lancer cette arme nouvelle, une fusée de 2 tonnes à tête nucléaire. Mais contrairement aux torpilles d'hier, un moteur propulsera l'engin hors de l'eau et lorsqu'il se sera détaché, la tête nucléaire poursuivra sa route par autoguidage vers sa proie sous-marine. Rien ici qui ne soit pas d'Auvergne, de l'enseigne au jambon, du chanturgot-client. Et cependant, nous sommes à Paris. Mais Paris ne peut-il pas compter comme le 8e département du Massif Central et les aires de Cabrette font rêver du pays. Ils sont 500 000 dans l'agglomération parisienne. 500 000 dont le fief le plus connu tourne autour de la Bastille. Leur quartier général couvre toute une partie du 11e arrondissement. Un cercle dont le centre serait la place Voltaire avec en plus deux têtes de ponts situées autour des gares qui mènent au pays la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Ainsi, ils sont plus près de leur clocher. C'est en effet par là qu'ils sont tous arrivés, par là qu'ils repartiront tous, car l'Auvergnat retourne en général mourir chez lui. En général, l'Auvergnat d'hier était bougnat. Vins et charbon, c'était son blason. Qui n'a connu ses boutiques sans éclat aujourd'hui en voie de disparition puisque de 2 500 avant la guerre, elles ne sont plus que la moitié et chaque année, il en disparaît régulièrement une cinquantaine. Le bougnat disparaissant, l'Auvergne s'est reconverti. On peut dire qu'aujourd'hui, elles monopolisent à 98% le débit du tabac, 90% des cafés et des restaurants et 50% des hôtels sont aussi des fiefs Auvergnat. Ainsi, dans tous les quartiers de Paris et dans tous les cafés célèbres, vous atterrirez infailliblement à la terrasse d'un Auvergnat, que ce soit le café de fleurs, la coupole, le pavillon dauphine, chez Lippe et chez Dupont. Et certaines brasseries dites alsaciennes ont aussi le cœur Auvergnat. Retournons à la galoche où la cabrette fait rêver tous ces exilés du pays natal. Le pays dont ils sont fiers et dont, de temps en temps, ils comptent les gloires. Versin Gétorix, Lafayette, Michel de l'Hôpital, Blaise Pascal, esprit de génie, Paul Doumer qui devint président de la République, Jean Verdier, archevêque de Paris. Ils pensent à Georges Pompidou, à Valéry Giscard d'Estaing, à Jules Romain, à Fernand Reynaud et à Sheila qui fait chanter la jeunesse d'aujourd'hui. C'est une liste encourageante que sans doute se répète le jeune Auvergnat qui débarque avec deux chemises et un complet dans sa petite valise. Rassurez-vous, ce jeune homme n'est pas perdu, il sait où il va. Car l'Auvergnat de Paris a son journal. Et nul doute que sa petite annonce trouvera sa destination. On le retrouvera garçon de comptoir chez un de ses compatriotes. Le même journal annoncera plus tard son mariage avec la fille d'un Auvergnat. Et ses premiers succès commerciaux. Étape par étape, d'agrandissement en agrandissement, le journal le suivra dans son ascension. On les retrouvera un peu vieillis sans doute, mais satisfaits d'une réussite qu'ils auront gagnée à force de travail, de patience et d'économie. Plus tard, fort une fête, il rendra son tablier et transmettra le flambeau à un compatriote, bien entendu. Et par l'une des deux gares, ils reprendront le chemin du pays. En wagon-lit, cette fois. Maintenant, ils vont vieillir et ils ne penseront plus à Paris. C'est par le critérium de la première neige à Val d'Isère qu'a débuté la saison internationale de ski. Il s'agit là de l'une des premières mises en train pour les champions à la veille des Jeux olympiques. C'est donc pour eux la saison de vérité qui commence et particulièrement pour les Français. Le meilleur de tous les Français, c'est Michel Harpin qui termine deuxième de l'épreuve sous l'œil d'un connaisseur, Guy Perillat. Le vainqueur, le voici, c'est l'américain Bud Werner. Par sa victoire, il rappelle fort opportunément à tous les Européens qu'il pourrait bien jouer les 3e larrons aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Bud Werner, un visage qu'on verra souvent à l'arrivée des grandes épreuves. Ce premier échec des Français à Val d'Isère n'a pas entamé leur optimisme. Cette année, ils misent tout sur les Jeux olympiques, Honoré Bonnet, leur entraîneur, conseille ses poulains. Voici entre autres Jean-Claude Quilly, Honoré Bonnet et Perillat. Ils sont tous là et tous préparent l'avenir en s'entraînant d'arrache-pied. L'entraînement d'ailleurs commence au chalet par le fartage et la vérification du matériel. Et puis, chaque jour, on prend le chemin des pentes. C'est Mauduit qui ouvre la piste. Jean-Claude Quilly lui succède, il est jeune et il a bien du mal à freiner son tempérament. Et voilà, Quilly retiendra sans doute la leçon. Mais le numéro 1 de l'équipe de France, c'est toujours Guy Perillat. C'est sur lui que se porte une grande partie des ambitions et des espoirs de l'équipe de France qui est prête à remporter d'éclatants succès à Innsbruck. En tout cas, quels que soient les résultats d'Innsbruck, on ne pourra pas dire que les Français n'auront pas pris au sérieux les Jeux olympiques d'hiver. A quelques semaines du tournoi des 5 nations, l'équipe de France de rugby a complètement manqué son examen de passage au Stadium Municipal de Toulouse devant la Roumanie. Et ce n'est pas l'essai de l'Elié Gachassin marqué juste avant la mi-temps qui aura changé quoi que ce soit à l'opinion qu'on a de cette équipe de France. Une équipe maladroite, une équipe sans armes, bref, une équipe sans capitaine manœuvrée le plus souvent par les Roumains qui ne sont pourtant pas des foudres de guerre. Et l'essai que marque la Roumanie, c'est un cadeau que leur fait l'arrière-français Raza. Essai suivi d'un drop, 6 à 3 pour les Roumains. Malgré quelques réactions sporadiques et désordonnées de l'équipe de France, c'est miracle si la Roumanie n'a pas marqué d'autres points au cours de la partie. Et c'est grâce à leur métier, plus qu'à leur qualité, que les Français arrachent le match nul par un essai de Dupuis, un essai de très belle facture d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce match France-Roumanie est une dure déception, en tout cas un sévère avertissement pour les Français. Le général de Gaulle, accompagné du ministre de l'Information, M. Perfit, et de M. Bordas, directeur général de la RTF, a installé officiellement la radio dans son palais. Sans doute, en effet, n'y a-t-il pas d'autres noms pour désigner le plus grand bâtiment qui ait été construit en France depuis longtemps. La dimension d'une salle, comme celle où allait se dérouler sur trois écrans, le spectacle d'inauguration, en dit long sur cet édifice, sorte de colisée des temps modernes, fait d'aluminium, de verre, d'acier et de béton, qui a inscrit sa physionomie futuriste dans le panorama parisien. Après la littérature, c'est maintenant le cinéma qui vient devoir décerner ses prix. Un jury a attribué au réalisateur François Leterrier le grand prix du cinéma français, un prix créé il y a 29 ans sous l'égide de Louis Lumière. La comédienne Marie Dubois, elle, a reçu des mains de Pierre Bost le prix Suzanne Bianchetti décerné par les auteurs de films, Pérette Pradier, Roger Dumas et quelques autres parmi ses devanciers, dans cette distinction, étaient venues la féliciter avec Simone Signoret et Noël Noël. L'ère spatiale a maintenant six ans. Dans cette aventure des temps modernes, la France n'est pas restée à l'écart puisque, grâce à la station relais de Plumeur-Baudoux, elle a déjà pu participer par le moyen des satellites à la première transmission d'images en direct de continent à continent. Mais, et ce fut la révélation du salon du Bourget, elle a entrepris elle-même de conquérir l'espace en créant ses propres satellites et son propre lance satellite, le véhicule diamant. Une fusée gigogne composée d'un premier étage émeraude, d'un second étage topaz et d'un troisième étage porteur d'un satellite. La réalisation minutieuse de ce projet est aujourd'hui assez avancée pour que nous ayons pu lever le voile. Émeraude, le premier étage, est une fusée de 10 mètres dont les réservoirs peuvent contenir 13 tonnes de carburant liquide. Le moteur tout entier, chambre de combustion et tuyère, fixée par un système articulé, est orientable. Sur le plus grand banc d'essai statique d'Europe continentale, à Vernon, ce premier étage a déjà subi 200 essais et dans le bloco souterrain, les techniciens ont pu déjà juger de ces possibilités. Pendant 90 secondes, la tuyère développe une poussée continue de 30 tonnes. Le moteur du deuxième étage, Topaz, qui brûlera un bloc de poudre de 2 tonnes, est équipé de 4 tuyères mobiles. Ce dispositif permettra l'orientation de l'étage dans toutes les directions en fonction des ordres de pilotage. Le fonctionnement des tuyères est ici vérifié dans les conditions voisines de celles du vol. Pour le troisième étage, les études de résistance des métaux exposés à la désagrégation ont conduit à une conception révolutionnaire. Une machine dont la commande électronique prédétermine le canevas de tissage a été mise au point pour façonner une enveloppe en fibre de verre enrobée de résine synthétique. Un spectacle à faire rêver toutes les fileuses du monde. une telle structure permet à l'enveloppe de résister aux énormes pressions de combustion de la poudre aussi bien que le frais les aciers les plus étudiés mais avec un poids quatre fois moindre. chargé de 650 kg de poudre, ce dernier étage a été lui aussi essayé avec succès. La transparence des fibres de verre a permis de suivre à travers le fond du propulseur la combustion progressive du bloc de poudre. Mais la mise au point des trois étages n'est pas tout. Parallèlement, il a fallu soumettre l'ensemble des équipements et des matériels de mesure montés sur diamants à ce qu'on nomme les essais d'ambiance c'est-à-dire aux conditions particulières que le lancement leur fera subir échauffement aussi bien que refroidissement. On a ainsi reproduit en laboratoire dans une série de caissons les phénomènes qui se produiront pendant le vol et parmi lesquels les phénomènes vibratoires et acoustiques ne sont pas des moindres. La résistance au choc également a dû être méthodiquement testée. Mais aujourd'hui le but n'est plus loin. Depuis un an Topaz, le deuxième étage a été lancé de nombreuses fois avec succès et d'ores et déjà ce premier engin balistique piloté français est en mesure d'assurer son rôle dans le projet de diamant. Et dans la région parisienne on a pu assister au montage des deux premiers étages émeraudes et topaz qui, après avoir accompli séparément leurs essais auront à les accomplir ensemble. Et on peut imaginer le lance-satellite diamant tel qu'il apparaîtra dans sa tour de lancement un jour de 1965. Ce jour-là qui n'est plus lointain il emportera le premier satellite qui fera participer la France à la ronde autour de la Terre. C'est le troisième barrage qui aura cédé en 1963 celui de Baldwin Mills à quelques kilomètres de Los Angeles. Par miracle la découverte de la brèche à son début a permis de donner l'alarme à temps pour permettre l'évacuation. Sinon on se demande combien de victimes on aurait pu compter sous les tonnes d'eau qui se sont déversées dans la vallée et qui emportèrent maisons et voitures comme des coques de noix. Un million et demi de mètres cubes d'eau potable destinée à l'alimentation de la région avait disparu par l'énorme ouverture au-delà de laquelle quelques heures plus tard on ne devait plus trouver qu'un spectacle de désolation. Toute une vallée enfouie dans la boue 200 maisons détruites 2000 plus ou moins réduites à l'état de ruines mais malgré l'étendue des dégâts matériels on ne peut s'empêcher de penser qu'un désastre du genre de celui de Langarone a pu être évité. A Berlin Noël a fait lever à un coin du voile de tristesse que jette sur la ville le mur élevé depuis plus de deux ans. Par milliers 60 000 personnes par jour les berlinois de l'ouest ont pris d'assaut 12 bureaux habilités à leur délivrer des laissés-passer pour se rendre de l'autre côté. Pour 400 000 hommes femmes et enfants de tous âges c'était enfin la possibilité de revoir des êtres chers que quelques centaines de mètres parfois ont suffi à séparer depuis deux ans. On a donc pratiqué quelques brèches dans ce mur qui isole les deux parties d'une même ville mais aussi sépare des familles. Pour Noël et les fêtes du nouvel an du moins ces familles ont pu se retrouver. La trêve pour quelques jours leur a permis de goûter ensemble comme partout les joies particulières de ce temps de rémission. A l'Elysée le ministre de la santé publique, M. Raymond Marcelin a présenté au général de Gaulle les délégués des pays qui ont accepté de participer à la création d'un organisme international de lutte contre le cancer. Une initiative française, on s'en souvient, à laquelle le chef de l'État a donné son plein appui. pour la première fois depuis dix ans, députés et sénateurs se sont retrouvés à Versailles. Le dernier congrès s'est en effet réuni en 1953 pour l'élection du successeur de M. Vincent Orial à la présidence de la République et se termina au bout de huit jours par l'élection de René Coty. Cette fois, la réunion des 757 membres du congrès avait un plus mince objectif, celui de modifier les dates des sessions du Parlement. Le président de l'Assemblée, M. Chaband-Elmas, a présidé comme le veut la Constitution cette réunion de l'Assemblée et du Sénat et la réforme favorable à un meilleur établissement des travaux parlementaires a été adoptée sans difficulté à une confortable majorité. À ceux qui ne verront même pas les lumières de Noël, donnons aujourd'hui une pensée. À ces petits aveugles qu'un certain frère Louis installa à la Perça-Gothière voici plus de 100 ans à qui on essaye de faire oublier leur solitude en les intégrant au monde des hommes. Hervé, tu vas lire la lettre C. Première ligne. I, K, K, I, K, K, I. Là, une centaine d'enfants entre 8 et 14 ans apprennent, selon le système Braille, à lire et à écrire. En haut, à droite, en bas, à droite, au milieu, à gauche. Allez-y. Étrange spectacle d'une classe où, dans un crépitement de pointe crevant le papier tendu, se déroule la plus insolite des leçons d'écriture. le fleuve le plus long de France. Le toucher a remplacé la vue, mais ils connaîtront comme vous le cours de la Loire, la place des villes, le tracé des frontières. et ensuite, vous remontez le fleuve jusqu'à sa source. Et voici peut-être le plus étrange, la leçon de géométrie. La figure. Au point C, vous tracerez une parallèle au côté AB. Science vivant. À ces jeunes êtres privés de la vue s'ouvre quand même le domaine de la connaissance. on met à la partie supérieure les oreillettes et de chaque côté, oreillettes gauche et oreillettes droite et les ventricules, les cavités plus étroites à l'intérieur tapissées de ces muscles qui sont représentés ici. Mais c'est surtout la musique que pour la plupart ils cultivent, vers la musique qu'on les guide. Et si les notes n'ont pas pour eux la même forme que pour nous, l'univers sensible de la musique développe les mêmes enchantements, la même ouverture sur le monde. Peut-être difficile à supporter d'abord, la leçon de violon est sans doute la vision la plus extraordinaire et le signe de cette sorte de miracle qu'est la réussite d'une aventure. 2, 3, 4, 2, 3, 4, ça revient par la tête. 3, 4, 4, allez. Ça revient par la tête. Car c'est le signe qu'ils sont rentrés dans la vie ces enfants aveugles auxquels des hommes ont réussi à ouvrir le monde où nous vivons. Elle est venue comme chaque année depuis bientôt 2000 ans, cette fête de Noël que les peintres depuis Filippo Lippi ont répété sur d'innombrables toiles. Cette histoire merveilleuse de l'enfant Jésus né dans les tables, réchauffée par le bœuf et l'âne. Cette histoire enluminée par la légende à laquelle chacun mêle ce qu'il y a de plus pur, l'honneur de la pauvreté, la grandeur de la solitude et l'idée de la paix entre les hommes. Noël, c'est aussi le décor que les vieux peintres flamands ont teinté de sentiments. L'hiver blanc, le village dans son silence autour de l'église dont les cloches vont sonner. C'est encore l'évocation des réveillons heureux dont Chardin allume les reflets dans cette vision de fruits, de coquillages et de carafes, ce festin qu'on trouve au centre de la plus longue nuit de l'année comme au centre des joies familiales, ce réveillon qui est, à un souper banal, ce qu'est Noël aux autres nuits. Revenons par ces chemins de neige à la grande leçon de Noël qui est le miracle de l'enfant. Car à l'échelle humaine, comme dans le tableau de Georges de Latour, Noël, c'est aussi l'histoire simple et magnifique de la femme qui met au monde un enfant. L'enfant attendu, révéré, fêté, même chez les plus humbles, même chez les plus durs. L'enfant qui apaise les visages et fait taire les rancœurs. L'enfant qui donne l'espoir d'un monde plus vrai, plus beau, plus sage. Le monde de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...